wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est sûr cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir améliorer vos atouts vos spécialistes vos armes et carrément l'effet de vos munitions que vous améliorez via le pack a punch alors ce tuto fonctionne pour d'imagine et pour toutes les autres maps c'est un tuto pour le mode zombie complet alors pour améliorer tout ça vous devez aller dans l'onglet zombie bien entendu ensuite vous allez dans attirail et puis dans talent là vous avez classe d'armes amélioration de combat à tout mode de mission est là je vais tout vous expliquer pour un par point alors on va commencer par les classes d'armes alors les classes d'armes ça c'est simple et pour améliorer chaque compétence et chaque talent que je vais vous montrer il vous faudra des cristaux les cristaux d'éther vous les débloquer en jouant tout simplement en mode zombie alors le coup de chaque amélioration est marqué à droite il marque et coup donc là il me faudrait un cristaux puis deux cristaux puis trois cristaux pour améliorer l'arme au maximum alors la première amélioration est les tirs en combat rapproché inflige 10% de dégâts supplémentaires la deuxième amélioration c'est les dégâts critiques augmentent de 10% la troisième amélioration déverrouille trois emplacements d'accessoires supplémentaires ensuite pour les fusils à pompe c'est la même chose sauf le niveau 3 qui augmente les dégâts aux armures de 10% les zombies qui ont une armure ben ça fera plus de dégâts les pistolets c'est exactement la même chose que les fusils à pompe les fusils tactiques c'est exactement la même chose que les mitraillettes sauf que là la différence c'est que c'est des tirs longue distance et pas des tirs rapprochés qui inflige 10% de dégâts supplémentaires le fusil de précision c'est la même chose que les fusils tactiques à part que le niveau 1 inflige 10% de dégâts aux armures les mitrailleuses c'est la même chose que les fusils de précision les fusils d'assaut c'est la même chose que les fusils tactiques et là l'arme de corps à corps qui est pour moi le plus cheat et écoutez bien c'est un truc de malade façon toutes les améliorations sont super cheat et je trouve dans ce jeu ce concept est juste oufissime n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires alors la première amélioration remplace la crosse par un couteau donc ça veut dire que rien que le niveau 1 vous allez faire beaucoup plus de dégâts au corps à corps que avec la crosse le niveau 2 augmente de 10% les dégâts de l'arme de corps à corps principal alors là écoutez bien parce qu'il est marqué principal l'arme de corps à corps principal donc ce que je pense ça veut dire que c'est l'arme principale que vous avez sur vous la deuxième arme que vous vous équiperez n'infligera pas 10% supplémentaire et là le niveau 3 c'est le saint graal c'est que carrément la crosse est remplacée par un couteau de chasse donc là je pense que vous pouvez que tu es des zombies jusqu'à manches 7 10 12 je ne sais pas j'ai pas encore testé parce qu'il faut être niveau 50 il est noté quand il ya un petit cadenas ça veut dire qu'il va falloir que vous montez en niveau pour débloquer cette compétence et là je dois atteindre le niveau 50 qui est peut-être le niveau maximum ou alors c'est peut-être niveau 55 le niveau max en tous les cas je pense que le niveau 3 va être complètement cheat maintenant on passe à l'amélioration de combat qui est votre spécialiste donc le premier spécialiste c'est souffle de glace alors cette compétence quand vous appuyez sur l1 et r1 créera un souffle de glace qui figera les zombies et qui les ralentira pendant quelques temps alors la première amélioration fait en sorte que le souffle dure trois secondes de plus et que ça continue à ralentir les ennemis la deuxième amélioration augmente la quantité maximale de vos charges à 2 donc vous pourrez utiliser deux fois votre spécialiste avant qu'ils ne doivent se recharger pour recharger un spécialiste bien entendu il faut tuer des zombies et remplir la jauge pour ensuite l'utiliser la deuxième amélioration double le rayon d'action et double les dégâts de la compétence le deuxième spécialiste c'est une mine à énergie cette mine crée une énergie par terre qui explose à l'approche du zombie et ça leur inflige des dégâts explosifs alors la première amélioration augmente la quantité maximale de charges à 2 la deuxième amélioration double le rayon d'explosion et la troisième amélioration fait en sorte que la mine explose deux fois de suite d'affilée alors le troisième spécialiste c'est la couverture des terres ce spécialiste va vous permettre d'être dans les terres noires et là vous allez être invisible pendant cinq secondes contre les zombies et je pense que ce spécialiste est vraiment super cheat et surtout avec les améliorations alors le niveau 1 fait en sorte que quand vous allez activer votre spécialiste vous allez directement récupérer des munitions donc c'est assez avantageux pour économiser des points la deuxième amélioration augmente la durée de huit secondes à la place de cinq secondes de votre spécialiste et la troisième amélioration qui est la plus cheat et fait en sorte que quand vous allez activer votre spécialiste vous allez vous déplacer directement instantanément sur une courte distance donc si vous êtes bloqués par les zombies vous activez votre spécialiste et directement vous serez téléporté sur une courte distance et vous ne serez plus encerclé par les zombies donc ça c'est vraiment cheat et pour éviter des fins de game le troisième spécialiste est l'aura de soin qui lui aussi est super cheat et quand vous activez ce spécialiste il y aura une sorte de rayon d'énergie autour de vous qui restera instantanément toute votre vie et tous ceux de vos coéquipiers que le rayon touchera alors la première amélioration fait en sorte que votre santé et celle de vos alliés se régénère pendant dix secondes si bien sûr vous êtes dans le rayon d'énergie la deuxième amélioration neutralise les ennemis normaux et aveugles les élites et les ennemis spéciaux donc c'est un peu une grenade flash une grenade paralysante en même temps et la troisième amélioration fait en sorte que ça réanime vos alliés si bien sûr ils sont dans la zone du rayon alors ce spécialiste est fort utile si jamais vous faites des secrets et le dernier atout est anneau de feu alors cet atout est assez efficace aussi pendant les secrets si jamais vous voulez battre un boss assez rapidement parce que cet atout va vous permettre d'augmenter vos dégâts considérablement alors quand vous allez activer cet atout vous allez créer un anneau de feu dans cet anneau de feu vous augmentez vos dégâts contre les ennemis et même vos alliés s'ils se trouvent dans l'anneau de feu eux aussi les dégâts seront améliorés si maintenant les zombies normaux rentrent dans cet anneau ils subiront des dégâts de feu et l'anneau de feu dure 15 secondes alors la première amélioration fait en sorte que le feu inflige de deux fois plus de dégâts aux zombies la deuxième amélioration fait en sorte que les projectiles ennemis soient bloqués par l'anneau de feu et ça c'est quand même efficace contre certains zombies genre les boss qui vous attaque à distance et la troisième amélioration fait en sorte qu'à la place d'utiliser vos munitions dans votre chargeur vous les utilisez directement dans votre réserve alors maintenant on va passer aux atouts le premier atout c'est masto c'est le premier atout que je vous conseille d'améliorer donc masto ça augmente votre vie de 50 points alors la première amélioration réduit la durée d'altération d'état de 50% la deuxième amélioration améliore de 25% la protection des plaques d'armure et la troisième amélioration augmente votre santé maximale de 100 points le deuxième atout c'est rechargement rapide donc là ça augmente la vitesse de rechargement de 15% la première amélioration fait en sorte que vous changez vos armes plus rapidement la deuxième amélioration fait en sorte que vous diminuez le temps de rechargement de votre spécialiste de 20% et la troisième amélioration augmente votre vitesse de rechargement de 30% à la place de 15% le troisième atout c'est réanimation rapide cet atout je vous conseille de l'améliorer en deuxième parce que franchement il est super cheaté alors l'atout va faire en sorte que vous allez réanimer vos alliés deux fois plus vite et votre temps de rechargement de santé diminuera de 50% aussi alors la première amélioration fait en sorte que votre vitesse de déplacement quand vous êtes à terre augmente de 100% donc là vous doublez votre vitesse quand vous êtes en baron de donneur la deuxième amélioration fait en sorte que le temps d'attente avant que votre santé commence à se régénérer est réduit de 50% et la troisième amélioration fait en sorte que quand vous réanimez un allié votre santé est régénérée au maximum le troisième atout c'est courir vite donc là ça augmente tout simplement votre vitesse de déplacement alors la première amélioration augmente votre vitesse de marche arrière donc quand vous marchez en arrière votre vitesse sera augmentée la deuxième amélioration vous immunise contre les dégâts de chute et la troisième amélioration fait en sorte que vous marchez plus vite quand vous regardez dans votre viseur alors le prochain atout est un nouvel atout qui s'appelle soda élémentaire cet atout fait en sorte que chaque balle que vous allez tirer à une faible chance d'activer un mode de munitions alors la première amélioration de cet atout fait en sorte que quand vous allez lancer une grenade une grenade flash ou n'importe quel autre équipement auront une chance d'activer justement le mode de munitions la deuxième amélioration réduit le temps de rechargement du mode de munitions de 20% donc quand vous aurez un effet sur vos munitions et bien vous réduisez 20% du temps de rechargement de cet effet alors la troisième amélioration je vous la lis mais je ne la comprends pas lorsqu'un mode de munitions est appliqué il utilise son niveau de compétence actuelle au lieu du niveau de base alors cette compétence je ne la comprends pas donc si vous pouvez l'expliquer en commentaire n'hésitez pas et le dernier atout qui est deadshot fait en sorte que quand vous allez viser ça va directement viser le point faible et ça supprime l'occiliation de la lunette donc vous faites L2R2 et directement ça vise le point faible du zombie la première amélioration inflige 100% de dégâts critiques supplémentaires si un ennemi dispose de toute sa santé la deuxième amélioration fait en sorte que les armures ennemies subissent 50% de dégâts supplémentaires et la troisième amélioration fait en sorte d'augmenter votre précision aux tirs jugés donc maintenant on va passer au mode de munitions alors le premier mode de munitions c'est le napalm précédemment appelé au fourneau alors cette amélioration de munitions fait en sorte que quand vous allez tirer une balle vous avez une chance d'enflammer tous les zombies et leur infligez 10% de leur santé maximale pendant 5 secondes alors la première amélioration fait en sorte que vous augmentez de 5% les dégâts de la vie maximale des zombies sur le premier zombie touché la deuxième amélioration fait en sorte que le feu dure 10 secondes à la place de 5 secondes la troisième amélioration fait en sorte que ça double les dégâts infligés par le feu alors le deuxième mode de munitions ces câbles hs alors cet effet de munitions fait en sorte que quand vous allez tirer sur un zombie vous avez une chance de paralyser les zombies normaux pendant deux secondes et quand il est marqué temps de rechargement de 15 secondes ça veut dire que il s'est impossible que l'effet de vos balles s'activent deux fois pendant un laps de temps de 15 secondes alors la première amélioration fait en sorte que les ennemis paralysés subissent une décharge électrique qui inflige aussi des dégâts aux ennemis à proximité donc si un gros tas de zombies cette amélioration est très efficace la deuxième amélioration augmente la durée de 4 secondes de la paralysie à la place de deux secondes la troisième amélioration fait en sorte que le champ électrique inflige deux fois plus de dégâts le troisième mode de munitions c'est la cryogénisation cette amélioration fera en sorte que quand vous tirerez une balle sur les zombies ils seront ralentis de 30% et cela pendant trois secondes alors la première amélioration augmente les dégâts de 25% sur les ennemis ralentis la deuxième amélioration fait en sorte que les ennemis sont ralentis pendant cinq secondes à la place de trois secondes et la troisième amélioration ralentis de 50% la vitesse des ennemis touchés à la place de 30% et pour le quatrième et dernier mode de munitions qui s'appelle putré fraction du cerveau fait en sorte que quand vous allez tirer sur un zombie vous avez une chance de le transformer en allié pendant 15 secondes ensuite le zombie mourra tout simplement le temps de rechargement entre chaque effet est de 40 secondes alors la première amélioration fait en sorte que le zombie qui est transformé explose et inflige des dégâts toxiques la deuxième amélioration transforme le zombie pendant 20 secondes à la place de 15 secondes et la troisième amélioration fait en sorte que le zombie transformé inflige deux fois plus de dégâts donc voilà je vous ai expliqué chaque amélioration de tous les talents que vous pouvez débloquer en mode zombie j'espère que cette vidéo aura été complète et assez compréhensible et vous aura plu et vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à vous abonner et à partager si c'est pas encore déjà fait pour me soutenir dans mon aventure de youtube merci à tous ceux qui le feront merci à tous ceux qui le feront et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace